Porté devant une foule de partisans par ses prédécesseurs George Weah et Hélène Johnson-Serleaf, le nouveau président du Liberia, Joseph Boakai, a prêté serment lundi, dans la capitale Monrovia, un appel à l'union. Peuples unis, car seuls des peuples unis peuvent construire une nation. Et où prévoyons-nous d'amener le Liberia dans les six prochaines années ? Nous devons recentrer nos énergies politiques. La campagne électorale étant désormais derrière nous, j'embrasse tous les compatriotes libériens, chez eux et dans la diaspora. À la suite d'une campagne présidentielle qui avait déchaîné des passions et des élections très disputées en novembre, Joseph Boakai l'avait emporté face à George Weah. L'une des bonnes choses que j'ai appréciées dans la campagne et facilitées par les réseaux sociaux, c'est que les Libériens de tous les horizons s'engagent dans le débat national sur notre passé, notre présent et nos perspectives d'avenir. À 79 ans révolus et quelques signes de faiblesse, le nouveau président du Liberia se lance sur le chantier du respect de l'État, la lutte contre la corruption et le rétablissement de l'espoir pour la jeunesse dans un pays aux énormes défis économiques.